Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Webinov, une série de webinaires co-organisés par le comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie et Open Tourism Lab, le partenaire qui nous fait découvrir les solutions proposées par des startups tout au long de cette série des Webinov. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que fait Open Tourism Lab et du coup Tanguy, merci de nous préciser, de nous rappeler pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, tout le travail qui est effectué par Open Tourism Lab auprès des startups. Merci Pierre, donc déjà je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter Open Tourism Lab et des startups qui risquent fortement d'améliorer le futur au moins de l'Occitanie. Donc nous on est un accélérateur thématisé tourisme de startups qui est basé à Nîmes et dont le premier but est d'accompagner et d'augmenter le chiffre d'affaires de nos startups. Donc on a des promos qui vont de 10 à 15 startups en fonction des années et on les accompagne sur un an. L'organisation est constituée de trois pôles, donc on a le pôle accélération dont je fais partie avec Géradine Mauduit qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'elle a un salon Occitanie Innove en même temps. Donc notre pôle, il accompagne les startups à travers des sessions collectives, individuelles, obligatoires ou non. On a un collectif de 200 experts qui est à disposition des startups sur différents sujets, levée de fonds, bizdev, etc. Et de nombreux partenaires majeurs pour la mise en relation. Et on a ensuite deux autres pôles, donc le pôle événements qui se charge de l'organisation d'événements sur les thématiques tourisme et innovation, donc qui accompagne les structures privées au public de toute taille. Et enfin, le pôle design qui, organisé autour de trois axes créativité, terrain et transformation, accompagne les acteurs dans l'amélioration de leur expérience client, les accompagne sur le terrain pour tester leurs innovations. Et enfin, ils leur permettent de repenser leurs modèles et leurs services. Donc voilà, pour Open Tourisme Lab, je te repasse la parole Pierre. Merci Tanguy. Vous le savez, à chaque fois, les webinars donnent la possibilité, donnent l'occasion de découvrir des solutions développées par des startups avec lesquelles Open Tourisme Lab travaille. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est le no-tourisme. Avec donc quatre solutions qui vont nous être présentées par les responsables de quatre startups. Et on commence tout de suite. Alors donc, vous le savez, à chaque fois, on va consacrer entre 12 et 15 minutes à chacune des startups. Si vous avez des questions que vous ne pouvez pas poser parce que vous n'êtes que spectateur, mais vous avez quand même la chance d'être spectateur du Webinov, vous utilisez l'onglet converser ou questions et réponses. Et je me ferai l'interprète des questions que vous pouvez avoir. On démarre tout de suite avec Circuit, qui propose de faire la promotion de votre activité et de vos circuits onotouristiques sur votre site Web et auprès de 10 millions de clients baladeurs et randonneurs. À toi, Jean-Yves. Bonjour. Merci pour l'invitation d'abord. Alors, je vais partager mon écran tout de suite pour rentrer dans la présentation. Voilà. Donc moi, c'est Jean-Yves Delfos. Je suis directeur associé chez Circuit depuis le début de l'aventure. Donc aujourd'hui, on va parler de la promotion des activités nootouristiques au travers de tout ce qui est balade. Mais quand je dis balade, c'est itinéraire touristique dans le sens large, en voiture, à pied, à cheval, etc. Alors, j'ai… Est-ce que vous voyez quelque chose ? Ah, voilà. Non, ça fonctionne. Voilà. Maintenant, oui. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour commencer directement dans le vif du sujet, vu qu'on a un temps limité. Pourquoi des balades nootouristiques ? D'abord, c'est pour utiliser d'autres médiums de communication, c'est-à-dire par les balades, c'est sur d'autres plateformes et attaquer un autre public. C'est aussi l'occasion de proposer des nouveaux types d'activités à vos visiteurs, différentes de juste une visite des vignobles ou des caves ou des choses comme ça. Ça permet aussi de proposer des activités touristiques mixtes, c'est-à-dire qu'on va parler patrimoine, nature, nootourisme, mais ça va permettre aussi de faire connaître le territoire et le territoire et les prestataires et aussi de faire se déplacer d'autres types de publics qui viendront autant pour le côté tourisme et se laisseront séduire aussi pour le côté viticole, on va dire, de l'activité Alors, pour vous montrer comment faire, je vais vous parler de la boîte à outils circuit, donc des outils qu'on met à votre disposition très rapidement, puis je vous montrerai des exemples d'utilisation. Alors d'abord, on a circuit ADN, donc c'est vraiment tous nos outils qu'on développe depuis longtemps. Donc, il y a une plateforme qui s'appelle circuit.com qui permet de faire la promotion des données. On a une application qui va permettre ensuite à l'utilisateur de partir sur le terrain avec son guide numérique embarqué, notifié, géo-guidé pour pouvoir faire les balades à cheval, à pied, en voiture, à vélo. On a un outil de numérisation et d'édition qui va vous permettre de créer vos itinéraires ou bien on peut le récupérer en connectant des bases de données de type SIT, système d'information touristique. On a des widgets qui vont s'intégrer dans les pages de vos sites web pour que vous-même, vous puissiez faire la promotion de tout ce que vous avez créé sur votre site web en l'intégrant différemment. On a aussi un socle technique pour les gros projets d'itinérance. Je vous parlais de promotion et je vais m'attarder un peu plus sur cette partie-là avant de passer aux exemples puisque c'est important de savoir quand vous mettez vos données sur circuit, à quel point vous êtes vus aujourd'hui. Donc, il y a circuit.com aujourd'hui, c'est 40 000 itinéraires touristiques, 215 000 points d'intérêt, je crois que maintenant c'est 300 000, d'ailleurs le chiffre a augmenté, qui sont créés principalement par des professionnels du tourisme. Alors, il y a 800 partenaires du tourisme institutionnel en France et en Belgique, Office du Tourisme, Département, Région. Et puis, on a aussi des professionnels, de divers secteurs du tourisme, que ce soit des locaux ou des plus importants au niveau national. On a l'application Circuit. Donc, tous les contenus vont être dans l'application Circuit, qui est une application qui est très bien notée depuis sa nouvelle version qui est sortie début 2020. 4.6 sur Android et 4.2 sur iOS, ça fait de nous, on est parmi les meilleures applis du genre. L'application Circuit, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'elle permet de mettre des commentaires, d'interagir avec les personnes qui ont posté les itinéraires et donc ça vous permet aussi d'interagir avec eux quand ils posent des questions. Le réseau d'itinéraires, de widgets, va aussi faire la promotion de vos itinéraires puisque potentiellement, un widget permet d'intégrer vos propres données mais aussi les données d'autres acteurs. Et donc, on a des diffuseurs nationaux importants comme Info Locale, France Voyage, des chaînes de camping, la Fédération Française de Camping Caravanning. Puis, on a des départements, des régions et aussi des hôtels, des gîtes, des chambres d'hôtes, des guides et tout ça. Juste vous donner quelques chiffres. Donc, en France et en Belgique, en 2020, on a fait 4 millions de fiches d'itinéraires consultées. Donc, on fait en moyenne plus 30% chaque année. Mais cette année, on a fait quasi 40% malgré le Covid ou grâce au Covid et 900 000 fiches de points d'intérêt. Le public de Circuit, c'est principalement des Français et des Belges, ce qui est important puisque je crois que le public belge reste un public important dans ce type de tourisme. Et l'application Circuit, depuis sa nouvelle version, a fait plus que fois 2 son trafic avec 150 000 utilisateurs et 560 000 sessions, ce qui fait qu'on a des utilisateurs qui réutilisent l'appli régulièrement au fur et à mesure de leur déplacement. Le réseau de diffusion, donc les widgets qui sont intégrés sur les sites web, ce sont 10 millions de sessions pour 3 millions de pages itinéraires consultées. Voilà, je suis passé rapidement sur les chiffres pour rentrer sur les cas concrets. Donc, je vais sortir de ma presse et vous montrer quelques exemples. Alors, j'ai pris l'Hero, par exemple. Je ne vous montre pas directement les itinéraires, mais c'est pour vous montrer le type d'itinéraires qu'il crée pour l'Hero. Donc, on a Secret de Vigne, Entre Vignobles et Vallée. On va retrouver toute une série d'itinéraires sur le site Circuit qui vont parler de tourisme principalement au travers de la présentation, mais de tout ce qui est eau touristique. Donc, on passe par les vignes, on passe par des caves, des vignobles, etc. Donc, c'est une façon de faire la promotion du territoire en mélangeant justement les genres. Un deuxième exemple, c'est la ville de Bordeaux. Alors là, on est plutôt sur les revendeurs, les distributeurs de vin, puisqu'on va être sur la route des bars à vin à Bordeaux. On va retrouver un itinéraire qui passe donc dans Bordeaux et on va pouvoir faire le tour de bars à vin, ce qui est quand même une des spécialités de Bordeaux. Et donc, ça met en avant de manière assez sympa ce type d'activité pour les amateurs de gastronomie et de vin. Je voulais montrer aussi cet exemple-là. Donc, je remonte la page. Donc, il est Pays de Bergerac, bien connu, avec Montbasiac, par exemple. Donc, eux, dans leur site, ils vont présenter Montbasiac au travers du vin, d'abord par de l'éditorial, des photos. Ils expliquent le château de Montbasiac. Ils vont expliquer le vin en lui-même. Et puis, pour proposer à l'utilisateur de découvrir Montbasiac, ils vont leur proposer des randonnées. Alors, j'en ai sélectionné une, qui est une boucle à Montbasiac et sur laquelle on va retrouver d'abord des photos qui sont liées à le notorisme, mais aussi à la nature et aux choses qu'on va voir. Alors, toutes les infos qu'on trouve d'habitude, la carte, etc. Puis, des points d'intérêt, mais certains sont des audio guides qui vont parler du vin. Donc, l'utilisateur, on lui propose de découvrir le vin de Montbasiac, son histoire, comment il est produit, où il est produit, etc. Mais aussi passer par des endroits plutôt de type patrimoniaux. Alors, je passe tout pour arriver à un endroit intéressant. C'est la fin de la randonnée. À la fin de la randonnée, qu'est-ce qu'il propose à l'utilisateur ? Mais de s'arrêter à Montbasiac, de se restaurer, de visiter les viticulteurs, d'aller à la maison du tourisme et du vin pour acheter du vin, etc. Toujours en gardant le côté patrimonial. Donc, l'idée est toujours de séduire les gens au travers aussi de ce qu'il y a à voir à faire. Très important. Je regarde mon chronomètre. Il me reste une minute. Idem pour les sables d'Olonne. Alors, je ne vous le refais pas, mais là, c'est pour vous montrer du vélo. Donc, dans les sables d'Olonne, il y a peu de vin, on le sait bien, mais il y a quand même les vignobles de la Côte-de-Lumière en Vendée. Et donc, on va retrouver un itinéraire qui est à vélo, mais qui est beaucoup plus long, du coup, puisque c'est un itinéraire de 3 heures, de 40 kilomètres, enfin, c'est 3-4 heures. Et donc là, on voit un mélange de restaurants pour que les gens puissent s'arrêter, d'artisans qui vont proposer des produits locaux, etc. Mais aussi tout ce qui est lié aux décaves, ce qui est lié aux vins, mais la nature, etc. Donc, l'idée, de nouveau, c'est de proposer des itinéraires qui soient mixtes. Et pour terminer, pour montrer autre chose que ce que font des partenaires institutionnels, je vais sur le Rouge-Gorge-Maltais. Donc, c'est un revendeur de vins qui propose aussi des animations, une autoristique, et donc, qui va parler des balades qu'il va proposer en tant que guide. Et pour les illustrer brièvement, il va montrer un exemple d'itinéraire à faire sur le territoire. Il va montrer des points d'intérêt, des choses que les gens vont pouvoir voir sur le territoire quand ils feront la balade avec lui. Dernier exemple aussi, plutôt de prestataire, c'est Tourisme et Vin, qui a un site très, très complet sur le vin, mais qui a une finalité commerciale pour faire la promotion de vignobles, mais aussi pour vendre des produits liés au vin, qui présente chaque grande région du vin avec de l'éditorial. Et ensuite, il va proposer tout ce qu'il y a à voir à faire dans la région, pas forcément lié à l'eunotourisme, mais vraiment pour, je veux dire, hyper, séduire les gens, pour qu'ils viennent sur la région et qu'ils consomment dans la destination et qu'ils aient envie aussi d'acheter ce vin-là sur leur site web. Voilà. Alors, petit clin d'œil, on peut le faire aussi. On parle du vin, mais on peut le faire avec de la bière aussi. J'ai pris un exemple belge, étant moi-même belge, avec Liège, qui, lui, va mettre en avant bien toutes les brasseries qu'on peut retrouver à Liège, puisque en Belgique, on sait qu'on retrouve quand même moins de vin que de bière. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible pour les questions. Merci, Jean-Yves. Juste quelques questions par rapport à votre présentation. D'abord, circuit, d'où ça vient ? Parce que, vu comment vous l'écrivez, soit il y a un problème d'orthographe, soit il y a un truc derrière. Alors, en fait, au départ, quand on a été créé, on s'appelait Circuit de France. Et puis, on a créé Circuit de Belgique. Et puis, en Belgique, il y a les néerlandophones. Et donc, on devait faire un nom en néerlandais. Et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout facile au niveau international, puisqu'on a aussi des utilisateurs étrangers. Et on a cherché un nom qui avait la consonance circuit et qui a un côté un peu plus international. C'est comme ça qu'on a fait le circuit, un peu comme Wikipédia. C'est du brainstorming autour d'un ou deux verres de vin. Votre clientèle, c'est qui ? Vous visez qui ? C'est essentiellement des offices de tourisme, des organismes de gestion de destination ? Alors, on travaille énormément avec les gestionnaires de destination à tous niveaux, mais on travaille avec pas mal quand même de prestataires locaux, vu que par exemple, les widgets, il y a plus de 200 widgets intégrés sur des sites de prestataires locaux, des widgets que je vous ai montrés. Il y a toute une série de produits dont je n'ai pas parlé parce qu'ils sont un peu moins liés à le no-tourisme et à la balade, qui est Storyguide, un nouveau produit qu'on a créé il n'y a pas longtemps, très innovant, qui lui, a été lancé en octobre et qui est déjà intégré sur plus de 200 sites d'hôtels, de gîtes, de chambres d'hôtes. Et les circuits, c'est vous qui les faites ? Est-ce que vous avez des partenaires pour rédiger les fiches et pour les proposer, ou est-ce que c'est collaboratif ? Alors, les circuits sont créés par… Toute personne qui se crée un compte sur circuit peut créer, proposer ses itinéraires gratuitement. Alors, nous, on a une plateforme qui n'est pas du tout orientée comme les plateformes de rando classique, qui vont plutôt travailler la communauté et faire que les gens postent leurs propres itinéraires pour avoir des retours des utilisateurs et tout ça. On est vraiment, depuis qu'on s'est intégrés, et c'est comme ça qu'on est reconnus, comme une plateforme qui va proposer de la donnée de qualité puisque produite par des professionnels du tourisme et donc énormément d'institutionnels, vu qu'ils ont de la donnée, mais aussi pas mal de privés qui créent, par exemple, l'itinéraire autour de leur gîte. Je parlais d'itinéraires faits par des sociétés qui font du guide, des guides de nos touristiques. Voilà, donc, mais principalement, c'est les utilisateurs qui créent les contenus. Et derrière, vous vérifiez, vous dites que vous avez des contenus de qualité. Est-ce que vous vérifiez les contenus qui sont proposés ? Est-ce que vous testez les circuits, vous les faites tester ? Comment ça se passe ? Alors, nous, on a nos utilisateurs qui font beaucoup de retours et comme à peu près 95%, si pas plus, de nos itinéraires sont produits par les offices du tourisme, les départements, les régions, on a très, très peu de retours négatifs, si pas jamais, parce que c'est des itinéraires qui sont déjà vérifiés par les professionnels. Et c'est ça l'avantage aussi. Nous, on avait plutôt envie de créer des outils métiers plutôt que de faire de la modération, ce qui est deux métiers différents et deux choses, voilà, ce n'est pas le même métier. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'est construit. Et donc, des commentaires, on en a par centaines tous les jours. Alors, moi, je passe en diagonale rapidement sur les commentaires. Et souvent, ils sont très positifs sur les contenus ou ils sont, je vais dire, instructifs, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire qu'il y a beaucoup de bitume sur cet itinéraire ou il n'y a pas assez de forêt ou des choses comme ça. Donc, ça va plutôt être pas sur une problématique d'itinéraire, mais plutôt sur l'expérience utilisateur qui s'attendait peut-être, grâce aux photos, à quelque chose plus nature, alors que pour finir, il y a la moitié qui n'est pas dans la nature, par exemple. Si je suis un prestataire et que je veux apparaître sur circuit, concrètement, je fais comment ? Je crée une fiche, je fais un circuit autour de mon site. Comment ça se passe ? C'est ça. Donc, sur circuit.com, on peut se connecter et se créer un compte avec un profil. Donc, on va avoir son logo, ses coordonnées, tout ce qu'on a envie d'afficher, son nom. Et derrière, on a un outil de création qui est hyper simple. Franchement, c'est simple à prendre en main. En plus, on organise des webinaires régulièrement sur tous nos outils. Donc, sur chaque outil, on a trois ou quatre par an. Donc, il y a moyen de trouver. On a énormément de tutoriaux, vidéos, écrits pour aider nos utilisateurs. Et vraiment, l'outil, il est très simple à prendre en main. On crée ses itinéraires. On prend le temps de les créer pour faire quelque chose de joli avec des belles photos parce que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce que je vous conseille. Et voilà, c'est parti. On est visible. Une autre façon d'être visible, et peut-être que vous l'êtes déjà, c'est dans les connexions de base de données qu'on a avec les différents partenaires départementaux régionaux qui remontent quand même pas mal de données de type activité, je vais dire prestataires locaux. Donc, on a pas mal de gîtes, de chambres d'hôtes, de producteurs de vin qui remontent. Par exemple, dans l'héros, je pense qu'on reçoit presque tous les producteurs de vin comme point d'intérêt déjà visibles. Mais du coup, c'est gratuit ? Et ça, c'est gratuit. Et alors, du coup, comment vous gagnez votre vie ? On est bénévole. Non, je rigole. Non, non, on nous paye en vin. Non, je rigole à nouveau. Non, non, chez Circuit, ce qu'il y a, c'est que la création d'itinéraires est gratuite, la diffusion sur circuit.com est gratuite, la diffusion sur le réseau circuit, donc les widgets et tout ça est gratuite en sachant que chaque propriétaire de widgets décide ce qu'il diffuse. Être présent sous l'application, c'est gratuit aussi. L'application est gratuite pour les utilisateurs. Tout est gratuit pour les utilisateurs. Là où nous, on propose, et c'est ça que je vous disais, qu'on a voulu plutôt créer des outils métiers, là où ça devient payant, c'est les intégrations dans les sites web comme celles que je vous ai montrées avec les widgets. On fait des applications en marque blanche. Voilà, et c'est surtout ça. C'est ce qui s'intègre sur les sites web, les outils métiers. On fait du travail sur de la donnée aussi pour les départements, les régions, on fait pas mal de choses. Mais voilà, le plus gros, c'est les widgets. Et ça commence à combien, les services que vous proposez ? Alors, les widgets, ça commence en fonction du... Pour un prestataire, en fonction de ce qu'il est au niveau de la taille, puisqu'on va plutôt le faire en fonction du nombre de chambres, ça commence à 120 euros par an, hors TVA. Et pour un office du tourisme, au département, région, ça commence à 240 euros hors TVA. Et ça va jusqu'à 2000 euros par an, hors TVA. Pour les partenaires institutionnels et publics, c'est une grille tarifaire en fonction du budget de la structure. Parce qu'on voulait créer des outils, puisque l'outil, le widget, il a quand même une caractéristique qui est de pouvoir communiquer en réseau sur le territoire. Comme l'outil permet de récupérer la donnée d'un autre, de diffuser la donnée de l'autre, etc. Donc vraiment, de travailler en réseau au niveau de la diffusion de sa donnée. Et on ne voulait pas avoir un prix barrière. Donc en fait, il y a un petit office du tourisme qui va payer 240 euros par an, par exemple. Et un gros département, une grosse région va payer 2400 euros par an. Et on a une grille en fonction de ça. Merci Jean-Yves, le temps court. Juste une dernière question, une réponse très courte. On a vu, avec surtout les questions que vous posiez sur le nom, que c'était d'abord au départ un public francophone. Oui. Circuit, ça existe en d'autres langues que le français ? Alors, tous les contenus concrets peuvent être créés en plusieurs langues. Et Circuit existe en néerlandais, allemand, anglais, espagnol, italien. Et pour toutes les autres langues, peut-être encore une ou deux, je ne connais pas toutes par cœur, si on n'a pas fait le suédois dernièrement. Et pour toutes les langues qu'on n'a pas, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie vers l'interface en anglais. Mais quand un contenu existe dans une autre langue et qu'un utilisateur étranger arrive, il a le site dans sa langue Merci pour cette ambition et bonne journée. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, Jean-Yves. Du coup, on va passer à Explorama. Donc, comment faire vivre une expérience originale et ludique à vos visiteurs ? On va vous répondre avec l'exemple de la création d'un jeu de piste. Parfait. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, je vais mettre en plein écran. OK. Très bien. Donc, Explorama, nous, on est une start-up basée à Montpellier. Et en fait, notre mission, c'est véritablement de faire découvrir le patrimoine, alors patrimoine naturel, mais aussi architectural, culturel, le savoir-faire local à travers le jeu. Parce que, c'est bien connu, le jeu permet de transmettre des valeurs, des connaissances et aussi permet de créer en fait des expériences intéressantes et ludiques. Alors, je vais passer ça. Donc, pour le no-tourisme, les enjeux actuels, l'idée, c'est vraiment de pouvoir attirer et fidéliser un nouveau type en fait de clientèle, les nouveaux touristes, principalement locaux. Notamment, avec la crise actuelle, l'idée, c'est vraiment de toucher aussi des gens proches du lieu en question. Il y a aussi un enjeu vraiment pour ça, de diversifier l'offre et les services qu'on va proposer puisque la cible est différente. Et en parlant de diversification, l'idée, c'est vraiment de réenchanter les visiteurs, les touristes à travers justement des expériences qui soient plus sensées, plus instructives. Puisque, en fait, de plus en plus, le grand public recherche vraiment des expériences qui les rapprochent de la terre, du territoire, de la nature, globalement, de la ruralité. Et puis, il y a aussi un enjeu quand même, il ne faut pas se le cacher, d'augmentation des ventes. L'idée est d'attirer aussi des touristes et des visiteurs. Alors, non seulement, il y a faire connaître son savoir-faire, son territoire, mais il y a aussi vraiment essayer de faire consommer. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir amener les gens à plus facilement acheter tout en connaissant du coup, ce qu'il y a dans la bouteille, à leur donner envie finalement d'acheter la bouteille. Et puis, plus globalement aussi, étendre la visibilité, d'un domaine sur le territoire. Alors nous, ce qu'on propose, c'est du coup, une application. Juste un instant, on est toujours sur la première page de votre présentation. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Ah non, ce n'est pas normal. Effectivement. Ah, je vais quitter ça. Est-ce que là, on retrouve ? Là, il y a la page 3. On est sur la page 3 de la présentation d'après ce qu'on voit en haut de votre écran. Du coup, je vais rester comme ça. Je ne vais pas mettre en main de plein écran parce que je pense que c'est ça qui pose problème. Ok. Donc, Explorama, nous, c'est deux choses. D'une part, c'est une application mobile qui propose des parcours ludiques comme des jeux de pistes, des chasses au trésor. Donc, on va pouvoir faire soit à l'échelle d'un territoire, soit à l'échelle vraiment d'un site viticole, d'un domaine. Voilà, tout ça, au niveau de l'étendue géographique du parcours, c'est vraiment à définir. Et puis, il y a aussi également un studio de création dont je vais parler juste après. Donc, l'idée de l'application, c'est véritablement de proposer aux visiteurs, aux touristes, alors plutôt un public familial, d'explorer en fait, en mode jeu de piste, d'avoir des points d'intérêt sur le domaine. Alors, ça peut être aussi bien dans le vignoble que dans la cave. Donc, d'explorer et puis de réaliser des petites missions qui vont leur permettre d'apprendre des choses sur votre savoir-faire, sur votre histoire, sur le vignoble. Alors, concrètement, par exemple, ça peut être là, dans le cas de Valmagne, on a créé en fait un parcours sur du coup, l'itinéraire cultural en fait de la vigne. Donc, on a vraiment toutes les étapes de culture de la vigne. Et puis, pour chaque étape, du coup, on va leur proposer des petits jeux, des questions qui vont les amener finalement à observer la vigne ou à se poser des questions, à discuter entre eux. S'il y a des panneaux aussi physiques sur le lieu, ils vont pouvoir aller plus facilement rechercher l'information sur les panneaux, etc. Et puis, une fois qu'ils ont répondu aux différentes questions, aux différents jeux, ils vont pouvoir gagner des choses, donc débloquer des contenus, gagner des points, des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est véritablement de les accompagner en fait, qu'ils soient eux-mêmes acteurs, proactifs dans l'acquisition de leurs connaissances. Alors, pour faire ces parcours-là, nous, on propose un studio qui s'appelle le Studio Explorama, qui est en ligne, qui vous permet en fait, de directement paramétrer votre propre parcours, donc mettre le lieu du parcours, les différentes missions, les différents jeux. Voilà, il y a une grande diversité de jeux possibles. Donc, l'idée, c'est que vous êtes vraiment en autonomie en fait pour créer ce parcours. Nous, on peut être là aussi pour vous accompagner. Si vous avez besoin de conseils sur comment rendre ludique le contenu que vous avez fait, etc. Et puis aussi, on peut vous accompagner pour identifier les points d'intérêt intéressants à mettre en avant en fait sur votre sur votre domaine. Alors, les avantages du coup de Explorama, c'est que c'est une mise en place qui est rapide et facile. En un quart d'heure, en fait, vous pouvez créer votre parcours numérique, votre jeu de piste, notamment puisque, en fait, on propose des trames de parcours déjà préconçues. Donc, typiquement, il y a une trame sur le notourisme. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier et vous puissiez avoir une idée en fait de quoi raconter dans votre parcours. Et après, vous pouvez le modifier vraiment comme vous le souhaitez. Il y a l'idée aussi que les visiteurs peuvent vraiment faire ce parcours-là en autonomie. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un guide qui les accompagne. Donc, il n'y a pas forcément de recrutement. Après, vous pouvez, bien sûr, associer cette expérience-là avec vraiment une visite guidée pour amener encore plus d'informations aux visiteurs. Il n'y a aucun investissement matériel, donc aucun panneau à installer, etc. Si vous en avez déjà, tant mieux. L'application va venir vraiment en support, en fait, en complément des panneaux. Nous, on propose également une offre découverte qui vise à vraiment, encore une fois, vous mettre le pied à l'étrier. Donc, c'est une offre qui est gratuite qui vous permet de créer votre parcours et de le proposer gratuitement à vos visiteurs. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont plus limitées. Donc après, si vous voulez, par exemple, avoir proposé le parcours dans du multilangue, etc., dans ce cas-là, il faudra passer à une offre supplémentaire. Et puis, du coup, cette expérience-là du visiteur a pour but, au final, de le faire revenir aussi vers vous, de le faire revenir en cave. Et donc ça, globalement, ça permet d'augmenter les ventes du domaine. Donc voilà, comme je vous le disais, vous pouvez tester par vous-même l'application. Alors, en vous rendant sur notre site explorama.app, vous pouvez dès maintenant télécharger, demander un QR code pour tester directement le parcours de test sur l'application. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer votre compte sur le studio, donc gratuitement, et créer votre parcours de visite personnalisé. Et puis, petite nouveauté de cette année, puisque nous, on s'adapte aussi aux différents éléments de la crise. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir maintenant compléter nos offres en fait avec des partenaires parce qu'on a perçu qu'effectivement, l'idée de mettre en place ce genre d'outils, ça s'inscrit globalement dans une initiative, une démarche où on veut finalement proposer une nouvelle offre non touristique. Donc pour ça, il y a véritablement en amont, besoin en fait de réflexion sur les enjeux, sur les moyens humains ou techniques dont vous disposez pour du coup vous lancer dans l'unotourisme. Et donc pour ça, nous, on travaille maintenant avec Marc Jeunas, qui est un consultant en unotourisme avec lequel, voilà, on réfléchit à des offres et des accompagnements vraiment ensemble en fait auprès des domaines et des différents acteurs de l'unotourisme. Et puis, également, on travaille de plus en plus avec Rizome qui est une start-up aussi du coin qui développe du mobilier vert comme vous pouvez le voir là sur la gauche qui s'appelle Futé. Donc c'est finalement une table autour de laquelle on va pouvoir inviter nos visiteurs à déguster notre vin et en même temps nous on peut proposer aussi un parcours de découverte ludique directement autour de la table. Voilà, donc ça c'est une offre complémentaire par notre partenaire Rizome. Voilà, je vais passer rapidement, je pense qu'on a fait les cinq minutes donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Charles pour cette présentation. Vous avez parlé d'abonnement mais vous n'avez pas indiqué combien coûtait l'abonnement, quelles étaient les différentes possibilités ? Oui, alors du coup, j'ai parlé de l'offre découverte donc qui est une offre gratuite, donc limitée, c'est-à-dire qu'il y a accès à des jeux basiques et à quelques fonctionnalités mais globalement ça suffit au début pour faire un premier parcours et tester cette offre-là. Et puis après, on passe à une offre standard. Donc l'offre standard, elle est de 390 euros par mois ou alors 3000 euros à l'année. L'idée avec cette offre-là, c'est que du coup, on a accès vraiment à toutes les fonctionnalités du studio de création. Donc on a beaucoup plus de jeux diversifiés. On peut proposer du coup tout le contenu en multilangue et puis on a accès aussi à des statistiques sur l'utilisation en fait de l'application. Donc on peut aussi recueillir de la donnée en fait sur nos visiteurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas dans le domaine, etc. Concrètement, pour le visiteur, ça se passe comment ? Quand il arrive, s'il n'a pas déjà téléchargé l'application, il télécharge l'application et après il va se promener dans le domaine, enfin il fait le jeu dans le domaine. C'est comme ça ? C'est ça. Donc il arrive. Si le domaine a mis à disposition un petit QR code à flasher, l'utilisateur peut directement flasher le QR code et donc télécharger l'application et être sur le parcours en question directement, sur le parcours numérique adapté. Et puis après, effectivement, il est guidé en fait pour aller d'étape en étape. Donc il peut avoir à sa disposition une petite carte aussi numérique qui le guide. Et donc comme je disais, il peut aussi être guidé par d'autres panneaux sur le lieu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut être entièrement fait en autonomie ou alors il peut aussi y avoir un guide qui les accompagne. Si le téléphone, si le réseau ne passe pas sur tout le domaine et que j'ai quand même envie de montrer l'ensemble du domaine, est-ce que c'est possible à faire hors connexion ? Oui, ça c'est totalement prévu. On sait bien que dans le milieu rural, il y a parfois de toute façon des petits blocages au niveau connexion. Donc l'idée, c'est que les visiteurs puissent vraiment, ils peuvent télécharger, précharger le parcours et ensuite, ils peuvent entièrement le faire en mode déconnecté. Est-ce que l'application propose aussi des liens entre différents prestataires qui proposeraient différentes, qui proposeraient des circuits complémentaires à proximité d'un endroit où je suis déjà allé ? Alors en fait, oui, l'application du coup présente la liste entière des parcours qu'il y a à proximité. Les parcours en fait sont triés par distance par rapport au visiteur. Donc effectivement, on peut très bien faire un parcours sur notre domaine et puis aussi promouvoir le parcours du voisin ou alors on peut même créer aussi un parcours à l'échelle d'une route T20 par exemple. Donc effectivement, il y a cette notion vraiment de qu'est-ce que le visiteur peut faire autour de lui en plus du lieu sur lequel il est. Ce qui veut dire que quand le visiteur, une fois que le visiteur a téléchargé l'application, il peut ne pas tomber tout de suite sur l'application de mon domaine ? Comment ça se passe ? Alors s'il n'est pas tout de suite sur le domaine, effectivement, il ne verra pas tout de suite le parcours. Les parcours en fait sont visibles à 200 km à la ronde. Donc si on a un visiteur qui est à Paris, il ne pourra pas tout de suite voir le parcours. Par contre, dès qu'il va arriver en Occitanie, il va voir le parcours. Et quand il sera vraiment au niveau du domaine, ce sera le parcours qui sera mis en avant sur l'application. Vous évoquiez un prix tout à l'heure, 390 euros. C'est le prix pour un parcours ? Non, ça, il peut y avoir plusieurs parcours. L'offre découverte, donc qui est gratuite, propose un seul parcours. À partir du moment où on passe à l'offre standard, là, on peut proposer jusqu'à 3 parcours. Ça peut être, par exemple, ça peut être un parcours sur la visite de cave, un parcours sur la biodiversité et puis un autre parcours sur l'itinélière technique de la vigne, par exemple. Oui, effectivement, ou alors un parcours en fonction du public, un parcours famille, un parcours spécialiste du vin, avec des contenus qui peuvent être plus techniques, effectivement. Oui, tout à fait. Merci pour ces éléments à s'y attendre. Je vois, il y a une question. Quelle est la taille d'un parcours maximum ? Est-ce que c'est lié à un domaine uniquement ? Alors non, ce n'est pas forcément lié à un domaine. Après, alors le parcours, techniquement, il peut être infini. L'idée après, c'est quand même de se dire que les gens, globalement, ils vont faire une heure maximum, par exemple, de parcours. Au bout d'une heure, ils veulent un petit peu passer à autre chose. Bon, ça, c'est d'expérience. On a remarqué ça que globalement, les gens s'attendent à faire une expérience d'une heure. Mais du coup, je peux peut-être essayer de m'entendre avec un voisin qui est, je ne sais pas, hébergeur ou qui a une autre activité et puis combiner le parcours et donc réduire et partager le coût du coup. Oui, tout à fait. Ça pourrait être ça, bien sûr. Et c'est vraiment l'enjeu de créer ce lien-là entre les différents acteurs du territoire. C'est une très bonne initiative. Merci Charles pour cette présentation. Tanguy ? Oui. Alors du coup, on continue avec Millésime Privé, Cyriel et Frédéric. Donc, il y a une agence réceptive spécialisée en conseil et création d'entreprises innovantes, à valeur ajoutée et durable et dont l'objectif est la valorisation des territoires et la mise en avant des acteurs et des savoir-faire locaux. À vous. Oui. Merci Tanguy. Je vais partager mon écran. Voilà. Bonjour à tous. Je me présente, Cyriel Nau, Frédéric Nau. On est représentant de l'entreprise Millésime Privé, qui est une agence en effet réceptive à la base, assez jeune, créée en 2018, qui a été conçue vraiment pour partager l'art de vivre à la française. Donc, nous, on est basé actuellement à Bordeaux et pour la petite histoire, on crée beaucoup de séjours, d'expériences sur mesure, mais on s'est rapidement orientés en fait dans la création, sur la co-création vraiment active plus que de séjours et d'expériences, c'était aussi de solutions, de solutions autour du tourisme durable puisque nous, c'est vrai qu'on est directement partis sur de l'immersion, des solutions durables et surtout faciles et faciles d'accès pour l'utilisateur. Et comme vous l'aurez compris, étant basé à Bordeaux et avec notre nom Millésime Privé, le no-tourisme, ça nous parle puisque étant basé ici, c'est vrai que c'est le produit d'appel principal de ce qu'on a dans la région. Donc, voilà. Donc, ce sont au départ. Donc, pour nous, c'était important de promouvoir un no-tourisme qui est durable et expérientiel, c'est-à-dire avec d'une part mettre à disposition des expériences qui sont décarbonées, mais aussi expérientiel en immersion et quand je dis en immersion, c'est à la rencontre des acteurs locaux, valoriser les territoires, c'est-à-dire la découverte des produits mais la découverte des acteurs et également de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que ce soit que ce soit des expériences faciles d'accès, faciles à organiser, étant agence réceptive, on sait les logistiques qu'il peut y avoir derrière la création d'expériences ou au niveau de problèmes de visibilité. Donc, voilà. Donc, dans ce contexte-là, nous, on a co-créé pas mal d'expériences ici, déjà sur la région Nouvelle-Aquitaine, donc que ce soit des journées d'immersion où on a travaillé avec des acteurs locaux, des chefs, des producteurs pour mettre en avant. Donc, au départ, beaucoup pour un public étranger, mais au final, aussi, on a découvert une vraie appétence pour les locaux qui voulaient redécouvrir un petit peu les produits locales. Et c'est vrai que c'était une réflexion qu'on avait déjà avant le COVID, mais alors forcément, depuis le COVID, ça s'est complètement accéléré. Donc, voilà. Et dans cette optique, on est allé un petit peu plus loin, notamment avec cette envie et cette demande de voyage décarboné et de mobilité douce, c'est de faciliter l'expérience utilisateur en créant notamment notre innovation, finalement, qui était la Bulle Verte. Donc, c'est important. Donc, la Bulle Verte, en fait, on s'est associé à une entreprise qui est spécialiste dans la mobilité électrique, en borne de recharge, notamment, pour créer des éco-stations qui sont touristiques et modulables. Donc, sur la photo précédente, vous avez vu notre premier exemple qui a été placé chez un vigneron indépendant, un domaine vigneron indépendant, en fait, l'été dernier. Et donc, l'idée, c'était vraiment de valoriser le site d'accueil avec des parcours expérientiels qui sont définis sur mesure au moyen de mobilité douce. Donc, comment ça fonctionne exactement, ces Bulles Verte ? Donc, c'est vraiment combiner un service avec une borne de recharge pour recharger les véhicules électriques. L'idée, c'est aussi de pouvoir amener, de mailler le territoire en solution de recharge et d'amener le véhicule électrique en territoire périurbain et ruraux puisque notre solution au départ a été pensée aussi pour ces territoires qui manquaient, on va dire, d'offres en termes de services, notamment d'expérience décarbonée et avoir sur place un relais de mobilité. Donc là, vous voyez sur l'exemple, c'est des vélos électriques pour pouvoir découvrir. Et c'est important, c'est une offre clé en main puisque ce n'est pas que de la mise à disposition de vélos puisque l'idée, c'est qu'à chaque Bulle Verte, il y a des parcours et des itinéraires qui sont clairement définis, qui sont là pour valoriser le patrimoine au sens large. Donc l'idée, et ça notamment à l'aide d'une application qui supporte, qui vient avec le concept, donc avec des itinéraires qui s'adaptent au lieu. Pour vous donner l'exemple sur la première Bulle Verte qu'on avait mis en place, le parcours était, on avait une dizaine de kilomètres que les gens pouvaient faire de manière indépendante où, en fait, ils pouvaient découvrir, on va dire, l'histoire du domaine, mais dans les vignes et dans le territoire. Donc comment ça fonctionne du point de vue utilisateur ? Clairement, si on a besoin de recharger son véhicule, l'idée, c'est qu'on peut localiser une Bulle Verte sur les applications qui existent aujourd'hui pour recharger, qui localisent des bornes de recharge si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, mais ça peut être aussi, et c'était le cas également pour la première, c'est aussi également les relais traditionnels d'expérience touristique, c'est-à-dire je recherche une expérience à vélo, je recherche une visite dans un château original, donc voilà, via des offices de tourisme, des lieux. Donc on localise une Bulle Verte, on est accueillis sur le site et ça, c'est important pour nous. Une Bulle Verte, vous avez vu, c'est un concept, on va dire, il y a des équipements, mais l'accueil est très important sur le site. Même si on offre un support, on va dire, de parcours digital, l'accueil sur le site est très important puisque l'idée, c'est aussi de valoriser les sites et de faire rencontrer les gens, donc ça, c'est important. On peut se brancher et pendant que le véhicule se recharge, les gens ont une activité à faire, donc on peut explorer les environs avec les étudiants prédéfinis, goûter, déguster et puis comme les gens sont venus en voiture, en général, c'est plutôt, dans la plupart des cas et surtout cette année, c'est positif puisque du coup, ils peuvent recharger le coffre également et repartir le plein d'énergie. Donc, ce qu'il faut savoir, donc l'exemple de l'onotourisme, c'était important. Nous, on a conçu cette solution, ces écostations avec l'onotourisme en tête. Donc, la première bulle verte était sur un domaine viticole, mais c'est une solution qui s'adresse également, ça peut être à des destinations, ça peut être plusieurs sites, un producteur, un producteur, on va dire, un producteur, un château et deux châteaux qui se mettent ensemble. On peut vraiment concevoir c'est une solution qui est modulable en fonction de ce qu'on veut faire et qui peut aussi s'adapter à un territoire. Donc, l'idée, c'était clairement de renforcer l'attractivité puisque nous, avec la bulle verte, la bulle verte, on crée vraiment une sorte de label, en fait, d'expérience décarbonée pour l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est que le site d'accueil est repéré comme tel et puis ça permet aussi d'élargir sa cible. On l'a vu sur notre première bulle verte, c'était vraiment le constat, c'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeux, un des principaux, une des principales motivations des zones au tourisme, c'est la découverte des paysages viticoles. Donc, c'est vrai qu'on a vu des personnes qui sont arrivées finalement à la visite de châteaux mais par l'envie de faire une expérience de plein air, donc de vélo électrique et c'est ça qui les a amenés. Donc, une nouvelle touchée, une nouvelle cible pour le château. Ils sont toujours repartis quand même avec du vin même si ce n'était pas leur intention première à la base. Ça permet aussi de passer du temps supplémentaire à la propriété puisque nous, dans notre offre, l'idée, c'est que ce soit une offre qui soit complètement intégrée à l'offre no-touristique du site. Dans le cas, puisque nous, en tant que millésime privée, on a co-créé des offres donc on réfléchit à ça. La première bulle verte, du coup, on a pu créer des journées entières au château sans que ce soit chronophage pour les sites d'accueil, c'est hyper important. C'est l'idée de ces itinéraires qui sont guidés mais qui sont faits de manière indépendante, sécurisée, où les gens vont pouvoir passer une heure et demie, deux heures, plus après la visite de chez, on va dire, plus traditionnelle et du coup, ils auront passé une demi-journée donc on peut rajouter peut-être une expérience pique-nique ou collaborer avec un site proche. Donc, c'est aussi ça la valorisation des territoires, c'est donner la possibilité d'avoir des activités où les gens vont rester plus longtemps sur un territoire et le vélo électrique notamment est parfait pour ça. C'est important aussi, ce sont des stations qui sont complètement modulables. Sur l'exemple qu'on vous a montré avant, on avait quatre à six vélos mais ça peut être qu'on a des vélos cargo si on veut s'adresser plus à une cible familiale, on a des vélos PMR si on veut s'adresser à une cible handicapée. Il y en a notamment des sites qui ont des hébergements donc ça peut venir compléter leur offre. Donc voilà, c'est modulable que ce soit également en termes de borne de recharge et modulable aussi dans le sens où si vous avez une des pièces de puzzle, on peut aussi l'intégrer au concept. C'est-à-dire si vous avez déjà deux vélos ou des choses comme ça, ça s'intègre parfaitement. Donc l'idée vraiment de la buverte, donc nous ce qu'on disait, le tourisme de demain se prépare aujourd'hui puisque je rappelle le millésime préal à la base on était une agence réceptive, et donc on est passé finalement à l'innovation en créant cette solution puisque c'était ce que nos clients nous demandaient que ce soit local ou même international au moins cette année mais vraiment avec cette idée de road trip électrique pour des séjours 100% décarbonés avec la possibilité justement de points relais de pouvoir se recharger que ce soit en auto-tour que ce soit même pour des publics de proximité citadins qui ont justement de plus en plus de véhicules électriques. Un tourisme de sens et vertueux, reconnecté puisque ça s'adapte à tout type de site production, vin, voilà. Et safe and slow, c'est important, safe avec des itinéraires qui sont prédéfinis et slow puisqu'on prend le temps de la découverte. Voilà, bonjour, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci Cyriel. Merci pour cette présentation. Juste, oui, donc effectivement, quelques questions. Votre, la bulle verte, elle coûte combien ? Alors, je vais prendre le relais. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un concept qui est sur mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on définit au préalable avec le château, le domaine ou autre, ce dont il a besoin. Donc, en fait, on propose une solution clé en main qui inclut les équipements, c'est-à-dire la borne de recharge accélérée. Donc, je dis bien accélérée, ce n'est pas une borne domestique, c'est accélérée. C'est-à-dire qu'en deux heures, vous récupérez 150 km d'autonomie environ. Les supports de mobilité qui peuvent être les vélos, l'espace d'accueil, le parcours, la définition des parcours. Donc, on a tout un travail qu'on fait avec le site puisque les parcours sont co-créés. Il y a du contenu qui est créé puisque sur ces parcours, il y a des points d'arrêt avec, il peut y avoir des petites vidéos, du son, du texte. En fait, on fait vraiment ce qu'on veut. La mise à disposition de l'application qui est aussi un outil de marketing et de communication pour le site d'accueil. Donc, tout ça clé en main sur, donc, si je pars, mettons, une station avec une borne, quatre vélos, l'application, deux itinéraires, par exemple, on va dire que c'est le modèle de départ. On est sur une solution donc en deux types loyers. On démarre à partir de 500, 550 euros par mois sur une durée, mettons, de 48 mois et tout ça, c'est clé en main. Donc, qui en fait, se rentabilise assez rapidement par les revenus que ces stations génèrent, par l'attractivité du site. C'est en fait la démonstration qu'on a faite cet été où en fait, dès la première année, le site gagne de l'argent, c'est-à-dire rentabilise largement son loyer par les ventes additionnelles, l'augmentation du panier moyen et surtout, ces itinéraires se greffent à des expériences existantes. Ce qui fait qu'une visite simple qui avant pouvait être valorisée à 10 euros avec le vélo et tout, va passer à 25 euros. Donc, tout ça, ce sont des revenus additionnels qui font que la rentabilité est très rapide. Sur la maintenance du matériel… Alors oui, bonne question. Dans le loyer, dans la somme que je vous ai donnée, on inclut la borne de recharge, donc tout est fait à distance, donc la maintenance et compagnie. Sauf s'il y a un problème, c'est prévu d'avoir une intervention sur site, mais ce sont des bornes intelligentes qui se… On va dire 95 % des problèmes sont gérés à distance. Et pour les vélos, on inclut dans ce montant une visite annuelle préventive de vérification, voir si tout se fait bien. Voilà, sachant que nous, on fait ce travail aussi de donner des vélos qui correspondent à leur utilisation. Vélos robustes, qui ne déraillent pas. On sait que sur les premières années qu'on a fait en test, on n'a eu aucun souci. Ça a tenu le matériel à très bien. Mais c'est prévu, il y a ce service aussi. L'idée, c'est une fois qu'on met à disposition, que la bulle verte est en place, il y a quand même ce suivi. C'est une collaboration aussi sur le long terme, que ce soit en termes d'évolution, c'est-à-dire que partir sur tout cette année, on le voit, partir sur peut-être deux, trois vélos et puis en rajouter deux l'an prochain si le succès est le succès au rendez-vous. Voilà, c'est une solution évolutive et c'est un partenariat au fil du temps, c'est important. C'est vraiment du sur-mesure et avec le site d'accueil, on part sur une feuille blanche et on construit la bulle verte. Vous le dites, c'est du sur-mesure. Votre cible de clientèle, c'est qui ? Ce sont des offices de tourisme, des collectivités, des sites de visite ? C'est très large. Tout site étant capable d'accueillir du public peut avoir sa bulle verte. Donc effectivement, ça peut être un domaine privé, ça peut être un organisme de gestion de destination, ça peut être une route des vins. On travaille là sur une route des vins au sud de Bordeaux pour justement intégrer sur différents parcours plusieurs producteurs qui n'auraient pas forcément intérêt ou en tout cas pour laquelle investir dans une bulle verte pour être un petit peu élevé au début. Donc en fait, on s'adapte vraiment et ça peut être de l'hôtel, de la chambre d'hôte, un petit village qui veut mettre en avant son patrimoine et ses producteurs locaux. Donc on peut installer une bulle verte au centre du village et puis créer des itinéraires avec les petits restos, le petit bar, le producteur de fromage, le domaine viticole. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment une co-construction. Du coup, pour faire cette co-construction, imaginons, j'ai envie de construire quelque chose avec vous. Je prends contact avec vous aujourd'hui. Quand est-ce que je peux attirer à avoir la bulle verte opérationnelle chez moi ? Il faut, alors ce qui fait le délai en général, ce sont les mobilités. Un vélo électrique, aujourd'hui, on est sur à peu près des délais de trois mois. Le temps de faire l'itinéraire ou les itinéraires. Disons qu'en trois mois, je peux vous porter, vous pouvez avoir votre bulle verte. Entre le moment où vous me dites, où on se dit, bon, puis on y va et la mise en service. C'était le cas de l'an dernier. On a mis même un peu moins de trois mois parce que c'était en plein pendant le Covid. Donc, on n'a pas eu de, on a eu, je crois, 15 jours avec le confinement qui est arrivé en plein milieu. Mais voilà. En trois mois, c'est le moment. En trois mois, c'est, oui, tout à fait. Vous êtes, donc vous démarrez, vous l'expliquiez, vous avez commencé à faire la première bulle verte sur le patrimoine de chez vous, sur le bord de lait. Imaginons qu'à partir de maintenant, il y a un engouement extraordinaire. Vous êtes en capacité d'installer combien de bulle verte cette année si vous avez la demande ? pour l'instant, si vous voulez, bon, là, on en a quatre qui sont en cours pour le printemps pour le vignoble. Je veux dire, nous, comme objectif cette année, on est parti sur des objectifs un petit peu, on va dire, mesurés. Disons que si on en installe une trentaine, ça sera très bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué le tarif. Alors, je ne suis plus sûr d'avoir bien retenu. C'est une location de 500 euros par mois ? Une fois ? Alors, en fait, c'est à partir d'eux. Parce que si le site qui veut six vélos, celui qui en veut deux, celui qui veut une borne ou qui veut deux bornes, évidemment, les montants seront différents. Mais disons que pour une station type, on va dire, de départ avec quatre vélos électriques, une borne de recharge pour véhicules, l'espace d'accueil, un itinéraire, l'application et tout, on est tout compris, on va dire, à partir de 550 euros sur une période de 48 mois qui permet de, je veux dire, un système de location. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Sachant qu'après, c'est important de le préciser, on peut aussi, en fonction, on sait, en fonction de, ça peut être aussi un investissement si dans le cas où il y a des budgets ou des subventions ou des aides, on peut faire passer ça en investissement, investir dans une bulle verte et le passer en investissement sur, voilà, on va dire, dans ce cas, autant de 15 millions. Précision importante, la borne de recharge est éligible aux primes à devenir. Donc, en fait, il y a des subventions pour faciliter l'installation de borne de recharge dans les territoires à partir du moment où elle est accessible au public et qui va jusqu'à 2100 euros par point de charge et à concurrence de 60% des travaux. Et ce travail de primes, on s'en occupe, voilà. C'est pour ça qu'on dit clé en main, c'est qu'il y a tout cet accompagnement aussi. Nous, on connaît, notamment, dans le cas des primes à venir, on fait ce travail-là pour le site. Ce n'est pas à lui. On sait que certains sites sont déjà bien occupés, surtout en travaillant dans le tourisme, on a l'habitude. Donc, c'est pour ça que les solutions clés en main sont importantes. Juste deux dernières questions et avec des questions courtes. vous êtes sur Bordeaux. Si je suis dans le Gard, ce n'est pas trop loin de chez vous pour que vous veniez monter une bulle verte ? Non, pas du tout. C'est vraiment une solution qu'on a pensée pour… Sachant qu'aujourd'hui, c'est important, la bulle verte, mais on a dit qu'on travaillait millésime privée, c'est associé à une autre entreprise locale, Green Spot, qui aujourd'hui a des bornes de recherche sur tout le territoire français. Donc, en ce sens, on est déjà prêt à en installer sur toute l'Occitanie. Et s'il y en a beaucoup en Occitanie, on aura nos relais locaux. C'est ça. Et pour finaliser mon étude de marché, vous avez parlé de 25 euros tout à l'heure. C'est le prix de vente de la prestation pour le client, pour quelqu'un qui prendrait le vélo pendant une demi-journée ? Alors, attention, la bulle verte n'est pas une station de location de vélo. C'est-à-dire que les vélos sont les supports de mobilité pour réaliser l'expérience. Donc, en fait, le vélo ou l'heure de vélo est intégrée dans une expérience plus globale. Mais par contre, cette heure se valorise. Donc, c'est-à-dire, mettons, pour une expérience de deux heures qui dit, allez, on fait une heure de vélo électrique, de découverte du vignoble et une heure au chers à déguster et tout, les tarifs pratiques aujourd'hui, c'est effectivement 25 euros par personne pour faire cette expérience. Sachant que c'est important quand on dit solution modulable, c'est aussi dans la réflexion de sa commercialisation, c'est-à-dire qu'on fait, une fois qu'on arrive sur le site, on fait attention à ce qui existe déjà les concurrents. Nous, on a fait ce travail pour le premier site, c'est avoir une offre qui soit en adéquation avec la concurrence qui peut y avoir ou les autres expériences et le pouvoir d'achat local. Et c'est aussi une décision du site d'accueil puisque nous, on laisse au site d'accueil libre. Je sais qu'il y a un hôtel sur lequel on va installer une bulle verte qui va sûrement les mettre à disposition gratuitement à ses clients. C'est une politique commerciale. Ça fait partie du package, c'est définir le modèle économique du site. OK. Merci pour ces précisions, merci pour cette présentation. J'imagine, là, il y a une question qui arrive, mais j'imagine aussi qu'il y a la possibilité, si je viens avec mon vélo électrique, que j'ai la possibilité de me recharger, mais ça, il faut que je demande de gestionnaire de me brancher. Merci pour cette présentation. Tanguy ? Oui, Pierre. Alors, du coup, on va terminer avec Pascal et Vino Ways qui proposent la gestion intégrale de parcours eunotouristique à l'échelle d'une destination, d'une appellation viticole ou d'un domaine. À toi, Pascal. Merci, Tanguy. Bonjour à tous. Bonjour, Pierre. Merci pour l'invitation. Je partage mon écran. Voilà, je pense que ça marche. Donc, voilà, nous, avec Vino Ways, on vous propose un outil pour vos visites eunotouristiques qui s'applique à la fois pour les domaines viticoles et pour les destinations touristiques. Alors, cet outil, c'est un outil qui est en marque blanche, c'est-à-dire que nous, on disparaît totalement. Il est attirement habillé aux couleurs de votre entreprise et qui va servir pour faire visiter vos domaines à travers une balade où à chaque point d'étape, on va pouvoir amener du contenu qui va amplifier ce que voient les visiteurs. Vous allez pouvoir ainsi amener de la pédagogie sur l'Age des Vignes, la manière dont elles sont travaillées, toute l'élaboration du vin pour que votre visiteur ait la sensation d'être accompagné par un guide durant une visite qu'il va réaliser en autonomie. toute cette partie-là est en plus accompagnée à la fin par une dégustation qui peut être aussi faite à travers l'application de manière ludique où chacun va enregistrer ses sensations et surtout va noter les vins. Note que ensuite, vous, vous pouvez consulter, donc vous pouvez aussi relancer vos clients en fonction des notes qu'ils ont attribuées aux différentes vins que vous leur avez fait déguster. Pour une destination, c'est la possibilité de faire la visite pour chacun des domaines comme je vous l'ai présenté, mais donc du coup de pouvoir créer une route des vins avec la visite de différents domaines, de la géolocalisation pour aller d'un domaine à un autre et aussi possiblement l'intégration à travers les API touristiques régionales de points d'intérêt comme Baravin ou autres sites touristiques pour offrir vraiment un outil un outil touristique non plus pour un seul domaine mais pour tout un territoire et là aussi, l'application prend le nom de la destination. Les avantages, c'est que ça permet de créer une nouvelle offre pour un domaine et donc du coup qui est peu consommatrice en ressources humaines puisque les visiteurs sont en semi-autonomie durant toute la visite. C'est un déploiement assez rapide puisque nous, on duplique l'application à vos couleurs sur à peu près un délai de 15 jours sans que vous ayez à contacter un seul développeur. C'est nous qui faisons l'intermédiaire. On a toute une équipe de développeurs de quatre personnes qui est intégrée à notre entreprise. Ça vous permet donc du coup de créer une base de données de chacun des visiteurs qui vient et ensuite après possiblement de les recontacter pour faire de la vente online et si vous le souhaitez, on peut faire un accès sur votre e-boutique ou vous la créez si vous avez besoin d'une e-boutique. Nos offres, donc l'application en marque blanche, on démarre avec un tarif de 85 euros par mois. Ça, c'est sans le contenu. Si vous voulez qu'on vous crée le contenu pour votre visite, contenu qui est fait sur mesure où on travaille vraiment sur vos plans qui sont filmés et qu'on va animer, là, on démarre à 130 euros par mois. Si vous voulez du contenu unique, c'est sur devis ou aussi, comme je vous le disais, on peut vous créer votre e-boutique et l'intégrer à l'application. On travaille avec une application qui est progressive web app, c'est-à-dire qu'elle n'est pas besoin d'être téléchargée dans les stores. Elle est directement accessible de votre site internet ou d'un QR code puisqu'elle travaille avec un simple lien URL. Et on a aussi un monde offline, c'est-à-dire que vous pouvez faire la visite en totale autonomie si chacune des étapes ont été téléchargées en préalable. Bien sûr, après, ceux qui le souhaitent, je peux vous faire une démo de l'application sur Rendez-vous et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci, Pascal. Peut-être que ça vaudrait le coup quand même de montrer un peu ce que ça donne. Oui, bien sûr. D'aller voir là, en revenant sur la page précédente. Vous voulez que je vous... Non, voilà. Oui, non, c'est mieux qu'en... OK. Donc là, on est sur... Je vais vous montrer l'application. L'application de notre client du domaine de la tourbille. Donc, comme je vous le disais, chacune de notre application est entièrement habillée à ses couleurs. Vous avez donc cinq entrées qui sont les principales entrées de notre application avec la dégustation où vous avez toute la gamme de vins à déguster et notamment donc la présentation du vin mais aussi tout le parcours de dégustation. Donc là, par exemple, c'est sur la vue. Après, comme je vous disais, la personne retrouve les vins qu'il a dégustés et la note qu'il a attribuée, note que vous voyez à travers votre back-office et il y a aussi toute une partie de gamification avec des quiz sur les différentes étapes qu'a vues la personne et donc la possibilité pour lui de gagner des badges que vous pouvez lier si vous le souhaitez à des coups en réduction pour votre e-boutique. Et en ce qui concerne la visite, donc là, comme je vous disais, chacune des étapes peuvent être téléchargées en amont. Donc, il y a une petite poubelle, ça veut dire que l'étape est totalement accessible offline et à partir du moment où vous avez le petit nuage, vous avez la possibilité de télécharger. Et les étapes, voilà, donc typiquement, je vous montre, on passe en mode offline, on travaille beaucoup avec ce type de contenu où vous avez, donc ça, c'est réellement les plans qui sont filmés sur le domaine de la tourbille ou sur lesquels on va travailler, on va incruster des images, on va faire le lien avec les 20 et après, on l'utilise beaucoup avec des textes, des illustrations et voilà, le domaine de la tourbille aussi a fait le choix de mettre beaucoup en avant leurs équipes et la possibilité de passer des étapes comme ceci, étape par étape. Voilà. La cible de votre clientèle, c'est quoi ? C'est plutôt des territoires, donc soit une organisation porteuse d'une appellation ou un OGD ou c'est plutôt des caves particulières ou des sites particuliers ? Pour l'instant, nos clients sont uniquement des domaines indépendants et ce qu'on cherche vraiment, c'est à se développer aussi sur les routes des 20. Donc, on cherche activement des partenaires qui seraient prêts à s'investir de nos côtés pour mettre en place la première route des 20, surtout que là, on a la géolocalisation qui arrive, qui a été développée et qui est déjà fonctionnaire sur notre partie test. Donc, justement, là, on est prêts à travailler avec soit une AOC, soit une destination touristique qui veut mettre en avant les domaines qu'elle a autour de chez elle, un territoire qui serait prêt à s'investir à nos côtés pour lequel on ferait vraiment l'application à prix de temps pour l'ensemble des domaines qui composent la route des 20. parce que c'est vraiment sur quoi on a envie de se développer. Et après, comme je vous le disais, on travaille avec des domaines indépendants. Là, pour l'instant, sur la région Occitanie, le salon Misebio a beaucoup marché pour nous. Donc, là, on a des nouveaux contrats qui se mettent en place et pour lesquels on va réaliser des nouvelles applications. On peut imaginer plusieurs prestataires qui s'associent pour développer, pour vous commander la mise en place de quelque chose. Ah oui, absolument. On peut imaginer soit plusieurs prestataires qui s'associent pour créer leur propre route des 20. On peut aussi imaginer une entreprise qui a plusieurs domaines sur différents lieux ou comme un syndicat, une appellation qui veut faire une route des 20 directement au nom de son AOC et qui met en avant les différents domaines qui font de l'accueil sur cette appellation. Vous avez évoqué un montant de 85 euros pour accès à la marque blanche. Si on veut développer quelque chose de plus personnalisé, il faut compter quel budget à peu près ? Alors, 85 euros, c'est déjà personnalisé, mais ce n'est pas nous qui faisons le contenu. C'est à vous de le construire. À partir du moment où vous voulez le contenu, nous, c'est 130 euros par mois. D'accord. Et là, dans ce cas-là, on envoie nos équipes sur place. C'est nous qui réalisons les vidéos. C'est nous qui les animons par la suite. On vient rajouter toutes les animations telles que je vous l'ai montré. Et donc là, on est sur une tarification à 130 euros. 85 euros, c'est juste l'application à vos couleurs avec les différentes fonctionnalités, mais c'est à vous de produire le contenu. OK. Il me semblait que j'avais une dernière question, mais qui m'a échappé. Visiblement, les éléments étaient clairs. Alors, c'est l'avantage aussi quand on est à la fin. Vous avez anticipé un certain nombre de questions que je pouvais avoir, notamment sur les connexions. Oui, il vous faut combien de temps ? Mais vous l'avez dit aussi, le temps qu'il faut entre le moment où je prends contact avec vous et le moment où je peux avoir quelque chose d'opérationnel sur l'application concernant mon site. Alors, pour un domaine, si vous souhaitez une application sans aucun contenu, en 15 jours, c'est fait. Donc, c'est juste l'aller-retour sur la charte graphique, comment vous souhaitez que les couleurs, que ça corresponde bien avec l'intégration de votre logo, ainsi de suite. À partir du moment où il y a du contenu, il faut choisir les dates sur lesquelles vous voulez que les images soient prises. Donc, j'imagine pour que les vignes soient en feuilles, ainsi de suite. Et après, nous, il nous faut à peu près deux mois de création de contenu et ça dépend du nombre d'étapes que vous souhaitez. Il y a une question sur l'appréciation sur les vins dégustés. C'est quelque chose qui peut permettre aux vignerons d'avoir des notes globales sur les vins qu'il fait déguster de la part de la totalité de ses visiteurs ou c'est simplement un coup ponctuel ? Il y a la visite, il y a le visiteur qui regarde la note qu'il a mis au vin qu'il a dégusté et ça s'arrête là. Alors, ça s'arrête là si ce n'est que le vigneron voit quel visiteur a aimé quel vin. Après, il se libre à lui de voir s'il fait des statistiques mais après, on n'a pas le but de faire comme Vivino ou Wine Advisor qui sont des recueils d'avis sur les vins. Nous, c'est vraiment un outil interne pour l'entreprise pour qu'il puisse lui-même pouvoir cibler sa clientèle pour ses relances vis-à-vis de sa e-boutique ou en fonction de sa vente directe. Merci, Pascal. Merci à vous. On arrive au bout de ce webinov. J'espère que ça vous aura intéressé. Visiblement, oui, à la fois par les commentaires et puis le nombre de personnes qui ont suivi ce webinov. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu le suivre ou qui n'en auraient suivi qu'une partie, vous pouvez le leur dire ou vous pouvez le retrouver. Ce webinov, comme tous les autres webinov, sera en replay sur le site du CRTEL. Laissez-nous 2-3 jours le temps de faire le montage et de le mettre en ligne et vous retrouverez l'ensemble des solutions présentées aujourd'hui en replay sur le site du CRTEL Occitanie. Tanguy, on arrive au bout ? Oui, on arrive au bout. Je vous remercie beaucoup. Merci aux startups pour leur pitch qui, je pense, était plutôt clair et apporte vraiment des solutions pour la région. Oui, ça a l'air, en effet, d'avoir intéressé du monde. On vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, Open Tourisme Lab vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci encore. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada